Coucou tout le monde c'est Claire, ça fait longtemps que je ne me suis pas filmée comme ça à l'arrache avec mon téléphone. Je vais faire une recette et je voulais la partager avec vous, c'est une tarte salée façon crumble. Je trouve que les tartes c'est très pratique pour le quotidien, pour cuisiner rapidement un plat, et puis le crumble salé c'est vachement bon. Donc pour cette recette, il vous faudra... Je vous donne les ingrédients, 120 g de farine, 120 g de parmesan, et entre 70 et 80 g de beurre non salé. Alors vous allez voir plein de recettes sur internet qui donnent du 100 g, c'est beaucoup trop 100 g de beurre, sachant que le parmesan c'est du fromage et que c'est gras et salé, donc le beurre moi je le conseille non non salé. Alors vous pouvez utiliser plein de légumes, mais les légumes légers c'est meilleur, surtout avec du crumble sur le dessus, sinon ça risque d'être lourd. Donc là moi je vais faire une tarte salée au poireau et une tarte salée à la tomate. Avec la quantité, vous pouvez faire facile, de tartes. Je vous conseille aussi pourquoi pas de faire une variante avec de la tapenade, n'importe quoi, avec de la ratatouille, c'est vachement bon, genre une petite ratatouille, même une ratatouille congelée. Vous mettez sur une pâte feuilletée et puis vous mettez la poudre crumble dessus, ça tue. Je prépare ma garniture, donc là je suis sur les poireaux que j'ai fait fondre. Je pèse ma farine, 120 g, mon parmesan, 120 g et je vous ai dit 70 g de beurre. Vous pouvez le prendre mou ou le faire fondre au micro-ondes. Tout est prêt et maintenant, j'ai plus qu'à mélanger les 3 ingrédients pour faire la pâte crumble que je termine au doigt. Ça a vraiment une texture de sablé. J'ai déroulé une pâte feuilletée, vous pouvez utiliser une pâte brisée. Donc moi c'est une pâte feuilletée épaisse, je trouve que c'est meilleur et surtout sans huile de palme. Vérifiez d'ailleurs la composition des produits comme ça. Souvent, il y a des cochonneries et la différence de prix avec du 100% pure beurre ou huile classique est toute petite. Donc ça vaut le coup de regarder. Là, j'ai fait des petits trous avec une fourchette pour éviter que la pâte ne gonfle. Si vous faites la pâte maison, vous verrez, c'est meilleur, mais moi je n'ai pas le temps. Au niveau de la garniture, ça donne ça, juste ce qu'il faut. J'en ai mis à peu près 700-800 g. Je vais mettre mon sablé directement sur mes poireaux. Ma deuxième tarte, elle sera la tomate. Vu que les tomates n'ont aucun goût, on est en hiver, j'ai mis un petit peu de moutarde dans le fond de tarte. Vous pouvez mettre de la tapenade ou remplacer par un coulis de tomate. Mais là, elles n'ont vraiment aucun goût. J'ai mis du chèvre et un petit peu d'émantale. Quelques herbes de Provence. J'ai rabattu les côtés et j'ai ajouté du miel. Ce n'est pas obligatoire. J'adore le mélange sucré-salé et le miel sur le chèvre. C'est fantastique. Donc voilà, j'en ai mis quelques touches. Et maintenant, on en fourne. Alors en ouvrant le four, je me rends compte que ma première tarte a déjà une très belle tête toute dorée. Ça va être super bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Mes deux tartes sont cuites et elles sont délicieuses. On s'est régalé. Donc le poireau, ça marche toujours. Et la tomate, c'était vraiment super bon. Délicieux avec le chèvre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez, si vous aimez vous aussi les crumbles. Moi, je suis fan. Crumble sucré comme salé. Voilà, ça change de quotidien avec une salade. On se régale. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.